Bienvenue à ma chaîne de Careful Diver, je m'appelle Gigi Carminati et cette chaîne c'est où on parle plongée. Aujourd'hui on va parler de nitrox comme disent les francophones et le concept de nitrox c'est que vous allez aller faire de la plongée avec plus d'oxygène de celle qu'il y a dans l'atmosphère. Donc en ce moment vous, moi, tout le monde est en train de respirer de l'oxygène à 21% du total. Le reste 79% est généralement du nitrogène. Il y a un tout petit peu de argon mais on va pas en parler. Donc quand vous mettez de l'air dans votre système normalement vous êtes à 21% d'oxygène. L'idée du nitrox c'est d'avoir plus d'oxygène. Normalement d'habitude on arrive à 32% ça c'est un peu la valeur standard et il y a beaucoup de idées un peu un peu fausse, un peu pas exactement correct sur pourquoi est-ce qu'on devrait faire du nitrox. Donc je vais vous parler aujourd'hui des certaines choses à garder en tête. La première chose que j'entends très souvent c'est ah si tu utilises du nitrox tu vas aller plus profond. En fait l'opposé est correct et pourquoi ? C'est à cause de la toxicité de l'oxygène. L'oxygène vous donne la vie, l'oxygène peut aussi vous tuer. C'est comme ça, c'est le grand compromis de la vie. Donc qu'est-ce qu'est la toxicité de l'oxygène ? A 1,6 pression partielle de l'oxygène il est considéré que vous êtes à très grand risque pour avoir une combustion. Évidemment avoir une conviction sur la terre c'est pas génial mais l'avoir sous l'eau c'est mortel. Donc la plongée a décidé que les différentes organisations ont décidé que 1,6 c'est la limite physiologique. Et pour à s'assurer qu'on maintient la sûreté des plongeurs, en fait la limite maximale de pression partielle d'oxygène qu'on accepte quand on est en train de planifier nos plongées c'est de 1,4. Comment est-ce qu'on calcule la pression partielle de l'oxygène ? Ok très simple, vous prenez le nombre d'atmosphères, la pression à laquelle vous êtes, et vous multipliez ça par la pression partielle de l'oxygène qu'il y a dans votre bombolle. Donc en ce moment par exemple on est à une pression atmosphérique et vous avez 21% d'oxygène, donc 0,21 pression partielle. Vous en faites 0,21 fois 1, vous avez 0,21 pression partielle de l'oxygène. Vous allez à 10 mètres. 10 mètres c'est deux pressions partielles totales, une pour les 10 mètres d'eau et une pour la pression atmosphérique normale. Vous arrivez là à 0,42 pression partielle d'oxygène en disant que vous avez 21% d'oxygène dans votre bombolle. Et on continue à faire les maths de cette manière. C'est une des raisons pour laquelle la plongée maximale était théoriquement 60 mètres pour 21% d'oxygène, mais de manière récréative, notamment pour paddy par exemple, la limite est de 40 mètres parce que là c'est la plongée sans obligation de décompression et vous arrivez à la limite opérationnelle de l'oxygène à 21%. Mais maintenant je vous dis, vous allez prendre 32%. Alors immédiatement, maintenant que vous en avez fait les maths ensemble, vous allez vous rendre compte, à 32% j'ai déjà un petit peu plus de pression partielle d'oxygène, correct. Donc on refait les maths. 32% comme ça, à une pression atmosphérique, comme ça sur la plage, on est bien, 0,32 de pression partielle d'oxygène. Vous arrivez à 10 mètres, de pression partielle d'oxygène, 0,64 pardon, de pression atmosphérique, vous arrivez à 0,64 pression partielle d'oxygène et vous continuez ainsi. Et vous allez vous rendre compte que vous allez arriver à votre limite physiologique à 40 mètres, mais on n'accepte pas de faire ça en plongée récréative et donc la limite en réalité est de 33,75 mètres parce que là c'est quand vous arrivez à votre limite opérative ayant 32% d'oxygène, vous arrivez à 1,4 pression partielle d'oxygène dans votre bombelle. La deuxième chose que les gens vont vous dire, c'est que vous pouvez rester plus longtemps sous l'eau si vous avez du Nitrox. Ça c'est à peu près correct, mais c'est pas la longueur du temps qui est en jeu, c'est que ça réduit votre limite, votre risque de décompression. Et pourquoi est-ce que ça réduit votre limite de décompression ? Et quand je dis décompression, je veux dire maladie de décompression ou DCS, comme ils disent en anglais. Pourquoi est-ce que ça la réduit ? Ok, parce que souvent on parle à plus d'oxygène réduit la maladie de décompression. Mais ça c'est pas tout à fait correct. Ce qui est en train de réduire votre maladie de décompression, c'est qu'il y a moins de Nitrogène. On est en train de mettre plus d'oxygène pour avoir moins de Nitrogène. Parce que vous avez 100% d'air et il faut remplacer avec quelque chose. Et en plongée récréative, on remplace quelque chose en ajoutant de l'oxygène. Donc, votre limite de profondeur, comme on l'a dit, va être moindre, mais votre risque de maladie de décompression va aussi être moindre. Parce que si vous avez ajouté à 11% d'oxygène, vous avez aussi enlevé 11% de Nitrogène. Un autre aspect, ce que des fois, des gens pensent que s'ils utilisent du Nitrox, ils peuvent réduire leurs limites vis-à-vis de quand ils peuvent aller voler, se mettre en avion ou aller en altitude après leur plongée. Et ceci n'est pas correct. On va continuer à maintenir une limite de 18 heures après la dernière plongée pour aller en altitude ou en avion, s'il y a eu plus d'une plongée par jour ou il y a eu plusieurs jours de plongée un derrière l'autre. Et il y a une limite de 12 heures s'il y a eu qu'une seule plongée, un seul jour. Du moment de la dernière plongée au moment qu'on va en avion, on peut réduire cette limite à 12 heures. Mais sûrement avoir du Nitrox ne change pas les règles de sûreté vis-à-vis aller en auteur ou aller en avion. Et finalement, j'entends souvent, 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 souvent des gens dire qu'ils se sentent mieux, ils se sentent plus légers après avoir fait des plongées de Nitrox. Donc, je suis allée rechercher la littérature scientifique sur ce point. Et il est très clair qu'en fait, les plongeurs, si on ne leur dit pas ce qu'il y a dans la bombelle, ne peuvent pas vous dire s'ils avaient du Nitrox ou de l'air. Donc, bien que les gens se sentent mieux, ça n'a pas un effet réel sur la physiologie et sur la fatigue qu'on a eu durant les plongées Nitrox. Et pour ce que je dis ça, parce que parfois, les gens deviennent un petit peu, disons, plus facile avec l'idée, de toute façon, je ne suis pas si fatiguée, je suis en train de faire du Nitrox, c'est moins difficile sur le corps. La plongée, c'est toujours un sport et c'est un sport qui demande beaucoup. Et donc, il faut continuer à faire attention, même si vous avez utilisé du Nitrox. Et finalement, quatrième point, il est important. Évidemment, ça, ce n'est pas vraiment une question scientifique, c'est plutôt une question de pratique et de sûreté. Évidemment, toujours, 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 il est impératif que quand vous êtes en train de plonger du Nitrox, c'est vous, c'est vous qui allez mesurer votre propre niveau d'oxygène. Vous allez prendre un tester ou ceux qu'ils ont, un moniteur, ceux qu'ils ont à disposition où vous êtes et vous allez mesurer vous même contrôler, analyser. Vous allez analyser vous même votre air. Vous allez vous même écrire combien d'oxygène il y a dans votre bon bol. Vous allez le mettre sur votre bon bol et vous allez chaque fois calculer votre profondeur maximale et vous allez l'écrire. Et vous faites ça, il est impératif que vous le faites chaque fois que vous arrivez à une nouvelle bon bol, chaque fois que vous mettez quelque chose de nouveau, important, impératif, votre vie et votre responsabilité. Et votre sûreté est dans votre main et pas dans les mains de qui que ce soit d'autre. Et jamais de ma vie, j'ai eu un instructeur ou un moniteur ou qui que ce soit qui a eu un problème avec ça. Et je vais vous dire que si à n'importe quel moment, un opérateur, un moniteur, un capitaine de bateau, vous dit que non, non, laissez, laissez, c'est moi qui ai déjà mesuré, c'est moi qui ai déjà analysé l'air. C'est pas un bon signe. Et moi, je vous dirais de laisser tomber avec cette opération et aller chercher quelqu'un d'autre. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis Gigi Carminati. Cette chaîne, c'est The Careful Diver. On se lance à faire du contenu en français après en avoir fait plein, plein, plein en anglais. Et je me réjouis que vous avez regardé cette vidéo et à bientôt.